Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi, il est 10h20 je pense. Je lui ai dit que je m'obtrerais une grasse matinée ce matin. Comment vous dire que Bernal est venue me réveiller à 9h ? Donc 9h c'est bien, j'ai bien dormi. Donc là, ça tombe bien, je t'attendais. Voilà Bernal, je ne sais pas si je peux vous montrer ses petits yeux. Regarde la caméra. Alors pour vous ça va vous sembler atroce, mais pour nous c'est carrément mieux. Là on ne voit pas dans la caméra. En fait je voulais la prendre parce que je voulais vous montrer comme elle est mignonne et à quel point elle se laisse faire pour ses soins d'œil en fait. Parce que je suis seule pour lui faire en temps normal. En temps normal Elsa elle m'aide puisqu'elle la tient et moi je fais les soins. Sauf que là Elsa elle est chez Eric et donc je suis seule pour faire les soins de Bernal. Et je voulais vous montrer, on va essayer de régler correctement, comment elle se laisse faire. Vous m'excusez je suis en short parce que je suis en pyjama. Hop, donc je prends sa petite tête et je lui ouvre les yeux. Et une goutte dans chaque œil. Et re, une goutte dans chaque œil. Voilà. Et avec ça, on est tranquille. Donc je suis super contente parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment très docile. Et puis ça porte ses fruits parce que ses yeux vont vraiment beaucoup mieux. Donc c'est vraiment chouette parce qu'elle a quand même beaucoup de soins. C'est-à-dire que celui-là c'est le premier de la journée. Là ce matin elle a pris son traitement de fond puisqu'elle a un traitement de fond. Elle a pris donc le traitement de fond et son antibiotique qu'elle prend dans ses aliments. Ensuite je lui mets ces gouttes-là. Il faut que j'attende cinq minutes. Cinq minutes après, je lui mets ces gouttes-là qui en fait sont un regroupement de deux médicaments dans ce flacon. On attend cinq minutes et ensuite on met la pommade. Et ça, trois fois par jour. Donc sauf les petites roses, c'est que deux fois. Mais les deux-là, celle-là c'est même quatre. Si on peut mettre quatre fois, on met quatre fois. Mais en fait il faut y penser. Et j'avoue, je lui mets en règle générale plutôt trois fois que quatre. Mais la veto m'a dit que trois fois, c'était déjà très bien. Donc elle n'imaginait même pas qu'on puisse lui mettre trois fois par jour. Donc c'est très bien. Et puis ça porte ses fruits vraiment parce qu'elle est au taquet. Ça guérisse super bien. Donc je suis très contente. Et puis là je vois bien qu'elle a retrouvé la vue parce qu'elle voit vraiment où elle va. Et alors là malheureusement pour moi, elle est en chaleur. Donc moi qui espérais avoir des jours tranquilles, là cette semaine, c'est compliqué. Parce que du coup elle n'arrête pas de miauler. Elle me suit mais comme un chien. C'est terrible. Si je ferme la porte de la salle de bain, elle pisse derrière la porte de la salle de bain. Donc bon, ça, ça peut aussi être lié aux chaleurs. Puisque ça peut arriver le marquage urinaire pendant les chaleurs des chats. Je l'ai lu sur internet. Et du coup, elle est un petit peu pénible parce que très excitée. Elle saute partout. Mais elle fait plein de bêtises. Hallucinant. Elle mange mes câbles de téléphone, d'imprimante, etc. Non mais elle n'a jamais fait ça quoi. Donc bon là je pense que voilà les frais, comment je pourrais dire, vétérinaires, ne vont pas s'arrêter là puisque quand on aura terminé de traiter cette maladie, on va la faire vacciner pour qu'elle puisse retourner dehors. Et on va la faire en même temps opérer pour qu'elle puisse vraiment aller dehors et ne pas revenir avec des bébés. En fait, moi je m'étais dit qu'il fallait qu'elle fasse une portée, que c'était important pour les chats, pour leur santé. Je suis allée chez le vétérinaire, c'est écrit en gros sur le mur que c'est faux. Donc non, moi si je peux me passer d'avoir des petits chatons. N'est-ce pas ? Je m'en passerai bien. Parce qu'en plus les enfants ne voudront jamais qu'on les donne, ils vont vouloir les garder, machin. Moi c'est hors de question. Ma petite pernelle, elle est mignonne comme tout. Elle est hyper facile à vivre. Enfin franchement, quand je vois le chat d'Anaïs, je me dis qu'on a beaucoup de chance. Donc non, un chat c'est bien. Surtout elle, j'ai envie de dire, parce qu'elle est quand même assez, je ne veux pas dire exceptionnelle, mais je pense qu'on a quand même beaucoup de chance. Et surtout là, je veux dire, c'est hyper frustrant pour elle parce que comme elle est malade, elle ne peut pas sortir librement. Donc elle reste derrière la fenêtre, elle gratte, elle pleure, machin, parce qu'elle a envie de sortir. Et malgré ça, elle ne fait pas des conneries partout, elle ne pisse pas partout, ça lui arrive de temps en temps. Mais franchement, ça pourrait être pire. Donc je me dis qu'on a vraiment de la chance. Donc je suis très contente. Et on va faire ce qu'il faut. Donc on va la faire opérer bientôt, quand elle ira mieux en fait, puisque la véto m'a dit qu'on ne pouvait pas faire ça pour l'instant, tant qu'elle est dans cet état. Donc chaque chose en son temps. Mais en tout cas, je suis bien contente. Oh ma mimi. Oui. Là, du coup, je pense qu'elle retrouve ses repères, le fait que les enfants... Attention, ta griffe. Les enfants ne soient pas là. Du coup, elle a tout le canap pour elle. Enfin franchement, elle kiffe sa vie. C'est un truc de malade. Moi, ça m'éclate. En fait, mais je ne l'ai pas laissée dormir avec moi parce que, comme elle a ses chaleurs, elle est hyper excitée. Et moi, je voulais dormir cette nuit en fait. Et puis, je pense que ce matin, elle m'aurait réveillée à 6h pour sortir de la chambre. Donc non. Et moi, je ne peux pas dormir à la porte ouverte parce que le moindre rayon de lumière, je ne dors plus. Donc à 7h le matin, le jour se lève. J'ai envie de dormir plus tard que 7h. Enfin, ce matin en tout cas, j'avais envie de dormir plus tard que 7h. Donc elle a dormi dans le couloir. Ça s'est très bien passé jusqu'à... Ouais, je pense que vers 7h, elle a miaulé, mais juste une fois. Et puis, je l'ai entendu jouer un petit peu. Et puis après, elle m'a réveillée. Elle a miaulé plusieurs fois à 9h15, je crois. Et moi, je me suis réveillée à 9h15 quand elle a miaulé. Mais je me suis levée à 10h moins le quart. Voilà. Donc là, je viens de prendre mon petit déjeuner. J'ai enfilé ma brassière de sport pour faire mon sport. Et puis après, je vais aller prendre ma douche. Et puis, je vais relancer une lessive là-haut. Je pense que je vais faire mes draps. Et puis demain, je ferai ceux des enfants. Et puis ainsi de suite. Peut-être que je les ferai cet après-midi, ceux des enfants. Il faut que je voie. Puisque de toute façon, je n'ai pas d'urgence à les sécher. Vu qu'ils ne dorment pas là ce soir. Eric voulait passer aujourd'hui pour récupérer des médicaments. Parce qu'apparemment, Elsa se plaint beaucoup de maux de ventre. Et il n'avait pas spécialement envie d'en acheter. Et donc, du coup, il m'a demandé si j'avais du spasso. Parce que forcément, Elsa, elle va avoir 12 ans. Donc évidemment, les ovaires, ça commence à travailler. Et hier soir, elle avait mal au ventre et mal à la tête. Et je pense aussi qu'elle avait envie de rentrer, en fait. Et ça me fend un petit peu le cœur. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude, en fait, de partir si longtemps. Et hier, elle m'a appelée. Elle était un peu en larmes en me disant, « Maman, ça ne va pas. J'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. » Après, je pense qu'il y a un peu... Ce n'est pas du stress parce qu'ils ne sont pas stressés d'être chez leur papa. Mais voilà, elle se met juste un peu la pression de ne pas être avec moi, en fait. Elle ne partage pas la même chose avec son père qu'avec moi. Et c'est vrai qu'Elsa, elle est tout le temps derrière moi. parce qu'elle a envie qu'on discute, elle a envie qu'on fasse des choses ensemble, etc. Et ça, ce n'est pas des choses qu'elle partage avec son papa. Et je pense que c'est pour ça, en fait. Et hier soir, elle m'a appelée en me disant, « Mais j'entendais dans sa voix, j'entendais le « Viens me chercher. » Enfin, est-ce que je peux rentrer à la maison ? » Et du coup, je lui ai dit, « Écoute, Elsa, j'entends bien. » Mais je lui ai dit, « Tu sais, déjà, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas savoir ce que tu as. » Et je lui ai dit, « Quand tu es chez papa, c'est à papa de gérer tes douleurs et de te donner des médicaments, etc. » Donc, je lui ai dit, « Il faut que tu vois ça avec papa. » Et donc, du coup, elle ne m'a pas rappelée après. Eric m'a rappelée, du coup, pour me dire, « Moi, je n'ai que du Doliprane. » Je n'ai pas de spasfond pour son mal de ventre. Et moi, je pensais en avoir. Donc, je lui ai dit, « Écoute, moi, je pense que j'en ai. » Et il m'a dit, « Si tu en as, je passerai en chercher demain. » Et en fait, j'ai regardé dans ma boîte à pharmacie et je n'en ai pas. Donc, confinement oblige. Je lui ai envoyé un message pour lui dire, « Ce n'est pas la peine de venir. » « Je n'ai pas de spasfond. » Donc, voilà. Et je me dis que je comprends, en fait, que les enfants aient envie de revenir à la maison et envie de, voilà... Adam, le soir même, il m'appelait déjà pour me dire, « Viens me chercher. » Donc, pareil, je lui ai dit, « Non. » Je lui ai dit, « C'est votre semaine chez papa. » Ils ont du mal à décrocher. Alors, après, c'est la première fois que c'est aussi long. Donc, c'est certainement pour ça. Mais en tout cas, ben non, c'est ma semaine. Donc, même s'ils veulent rentrer avant samedi, moi, je n'accepterai pas avant mercredi parce que j'ai besoin. J'ai besoin de prendre quelques jours toute seule. Et pour une fois, je suis vraiment, vraiment toute seule. Comme je l'ai dit dans la vidéo que vous avez pu voir ce matin, du coup, qui a été publiée ce matin, c'est la première fois que ça m'arrive, en fait. Parce que depuis qu'on est séparés avec Eric, j'ai toujours accepté ses chantage. Enfin, ce n'est pas du chantage, mais disons qu'il essayait de gratter du temps. Genre, il venait les chercher le plus tard possible. Il les ramenait le plus tôt possible. Parce que je sais pourquoi. Ce n'est pas le fait de ne pas vouloir passer du temps avec eux ou quoi que ce soit. Non, c'est juste qu'en fait, il a un petit appartement et que ce n'est pas facile pour lui de se retrouver à cinq dedans. Et ça, je le conçois tout à fait. Mais j'ai envie de dire, cet appartement-là, personne ne lui met le couteau sous la gorge pour le garder. Donc, moi, je n'ai pas à en subir les conséquences. Donc, il veut rester dans cet appart jusqu'à pouvoir acheter une maison. Dans ce cas-là, il assume. Moi, je n'y suis pour rien. Donc, voilà. Du coup, je ne vais pas spécialement suivre. Mon programme de la journée, ça va être du coup d'affranchir les deux dernières commandes qui me restaient puisque du coup, j'ai reçu mes pressions. Donc, je vais pressionner tout ça en début d'après-midi. Je vais les affranchir via informatique. Et puis, je vais les poster dans ma boîte aux lettres puisque le facteur passe demain normalement. Donc, il y a un service qui permet de poster les colis directement dans sa boîte aux lettres. Et je pense que c'est le système que je vais, moi, utiliser donc, je pense que du coup, je vais mettre un tarif unique de frais de port sur la boutique qui sera de 4,95 € puisque, en fait, ce sont les frais postaux et je ne trouve pas de tarif professionnel. Je n'arrive pas. J'ai beau regarder les tarifs, on m'affiche toujours la même chose. Même en tarif pro, c'est 4,95 €. Donc, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas expliquer pourquoi il n'y a pas de tarif pro. Je n'en ai aucune idée. Pour l'instant, c'est 4,95 €. Mais c'est vrai que ce n'est pas... Ça ne sera pas intéressant pour quelqu'un qui a envie de commander que des éponges, par exemple. Parce que 5 € d'éponges et 4,95 € de frais de port, moi, perso, je ne commune pas. Donc, c'est compliqué. Donc, est-ce qu'après, je pourrais fonctionner peut-être avec Mondial Relais ? Mais je crois que Mondial Relais... Alors, j'avais vu sur Mondial Relais un tarif pro à 3,75 €. Si c'est ça, c'est beaucoup mieux déjà. Mais à voir si c'est jouable ou pas, il faut que je me renseigne. Il faut que je me renseigne. mais je ne sais pas quel service utilisent les autres boutiques. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, à voir. Donc, là, je vais terminer les petits soins de Pernel. Ensuite, je vais faire ma séance de sport. Je voulais vous filmer, mais en fait, je ne peux pas parce que j'utilise mon téléphone pour faire le chronomètre, vu que c'est 30 secondes par 30 secondes. Donc, désolée. Je ne peux pas vous filmer ça en même temps que vous ne ratez rien. Parce que moi, en pleine action, ce n'est pas le top. J'ai juste un truc administratif à faire. Éric m'avait demandé de lui scanner un document parce que lui, il n'a pas d'imprimante. Et moi, mon imprimante, elle fait scanner. Donc, du coup, je vais lui scanner son document, lui envoyer par mail et puis ensuite, j'attaque le sport. Non, Pernel. Elle est montée sur le meuble à côté de l'imprimante parce qu'elle entend l'imprimante qui fait du bruit. N'importe quoi. Descends. Pernel. Descends. Elle va me foutre tous mes papiers par terre. Allez. Descends. Je m'en bats les steaks royales. Bref, du coup, je m'occupe de ce papier-là et puis d'ailleurs, ça me fait penser que moi aussi, j'ai mon contrat de divorce en fait à relire, à modifier et à renvoyer à mon avocate. Donc, on l'avait fait sur celui d'Éric déjà. Il l'avait reçu avant moi en fait et en fait, on doit le relire, on doit modifier tout ce qui est à modifier et puis le rendre. Donc, moi, je vais imprimer celui qui m'a envoyé mon avocate. Je vais apporter dessus les mêmes modifications que celles qu'on a apportées sur celui d'Éric. Et puis comme ça, je lui scanne, je lui renvoie et puis après, il n'y aura plus qu'à passer devant le notaire et nous serons divorcés. Voilà. Du coup, elle a fait tomber mon cure-oreille et elle joue avec. Je pense qu'il a disparu dans dix minutes. Bref. Donc, il faut que je m'occupe de ça. Mais là, tout de suite, c'est surtout son papier parce que c'est en lien avec de l'argent qu'il doit percevoir. C'est son... Je ne sais plus, sa prime d'intéressement ou je ne sais plus quoi là. Il doit remplir un papier et le renvoyer. Donc, il l'a rempli. Donc, je vais lui scanner, lui renvoyer par mail et puis comme ça, il peut lui derrière faire ce qu'il a à faire. Et puis après, pour le contrat de divorce, du coup, il faut que je lui fasse pareil et que je lui scanne aussi le sien pour qu'il puisse le renvoyer à son avocat vu qu'on n'a pas de possibilité de rendez-vous en ce moment. Du coup, on fait tout de façon dématérialisée. Donc, vu que je suis la seule à avoir une imprimante, je le fais sans souci puis ça ne me coûte rien en plus. Donc, voilà. Donc là, je vais juste faire son papier pro après le truc de divorce. Je verrai ça plus tard dans la journée, voire même demain. Et puis ensuite, sport, douche, petit repas, un peu de ménage. Je pose toutes mes pressions. Je fais mes affranchissements de courrier. J'y dépose dans la boîte aux lettres. Et puis après, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. En plus, j'ai fini ma série. Je regardais Dynasty, le remake de Dynasty. Franchement, j'ai adoré. Mais c'est fini. Il n'y a que deux saisons. Donc, la troisième, elle est censée arriver là, vers juin, je pense. Donc, j'ai hâte. Mais en attendant, je n'ai plus rien à regarder. Donc, je ne sais pas. Je vais rester après-midi. Peut-être que je ferai juste de la lecture. Peut-être que je ne sais pas trop. Du coup, c'est parti. Je m'active. Bon, je vous retrouve. Il est 17h37. Je viens de me poser dans mon canapé. Enfin, je viens de me poser, non, j'y suis depuis un moment dans mon canapé puisque j'ai fait un appel visio avec ma copine Emeline qui m'a appelée pour me refaire une commande. Je lui ai livré une commande la semaine dernière. Déposé tant chez elle. Il y a eu sans contact. Mais du coup, elle m'avait demandé donc je lui l'avais fait. Et puis, en fait, elle se rend compte qu'elle n'en a pas assez. Donc, du coup, elle m'en commande de nouvelles. Donc, tant mieux. Heureusement qu'il y a les copines pour faire tourner l'entreprise. Du coup, on a fait un petit appel visio. C'était sympa. moi, ce matin, j'ai fait mon sport. En fait, finalement, je n'ai pas pris juste une douche. Je suis allée prendre un pain. Mais genre, je suis restée dedans, je crois, jusqu'à midi et demi. Non, vous ne rêvez pas. Je me suis lavé les cheveux aussi. Bon, là, je les ai attachés parce que ça m'énervait. Mais parce que comme je ne les ai pas séchés, je n'ai pas fait de brushing. Du coup, j'ai une choucha comme ça. Donc là, je les ai attachés. Je ne suis pas maquillée non plus. Mais voilà, j'ai passé mon après-m' à regarder un téléfilm de brun à la télé. Donc après, j'ai enchaîné avec l'appel visio de ma copine Emeline. Je me suis fait un mug cake pour le goûter. Et puis là, en fait, je me pose pour poser les pressions en fait sur mes essuie-tout puisque j'ai reçu mes pressions ces derniers jours. Donc, je ne sais plus quand, vendredi, je crois, ou samedi. Non, vendredi puisque j'en avais parlé dans le vlog. Donc là, je pose les pressions sur les deux rouleaux d'essuie-tout et puis je prépare les envois pour demain. Donc, je suis contente. Je suis très contente et puis après, j'enchaînerai pas aujourd'hui. J'enchaînerai demain avec effectivement les lingettes d'Emeline puisque du coup, elle m'en a recommandé 20, mais de deux couleurs différentes. Il faut que je lui fasse des photos pour qu'elle puisse choisir en fait ce qu'elle veut vraiment comme tissu et puis d'ailleurs, il faut que je remette le site à jour parce que en fait, maintenant, il n'y aura plus de vente sur mesure, j'ai envie de dire. Je vais confectionner du stock et vendre ce que j'ai confectionné en fait puisque c'est trop compliqué en fait de mettre genre j'ai tel et tel tissu sauf qu'en fait, s'il y a une commande qui se passe, s'il y a deux commandes qui se font en même temps et que le coupon de tissu qui me reste ne permet pas d'honorer les deux commandes, je ne vais pas forcément retrouver parce que c'est tous les tissus que j'ai là en fait, c'est des tissus que j'avais achetés en magasin mais ce magasin a fermé donc je ne peux pas réachalander mes stocks de ces tissus-là donc du coup, je vais vendre plutôt sur stock, je vais confectionner je vendrai ce que j'ai confectionné ça sera plus simple pour moi là il va falloir que je recommande de la mousse pour faire des éponges puisque ça y est j'arrive à épuisement du stock et puis après en termes de tissu-éponge j'ai ce qu'il faut il faut que je rachète des cotons du coup pour rassembler et puis après ce sera tout je vais essayer de retrouver du tissu un peu plus doux pour faire des je pense prendre du viscose de la viscose je ne sais pas comment on dit parce que c'est plus doux et du coup pour le mouchoir c'est quand même plus agréable et puis voilà autrement après je vais faire ça début mai le rachat de tissu puisque de toute façon pour l'instant à part Emeline je n'ai pas de commande et puis là j'ai encore pas mal de coton pour faire du stock donc il n'y a pas de soucis je vais avoir de quoi vendre voilà donc ah non j'ai eu peur donc ben voilà là je vais m'atteler à ça et puis en même temps je regarde les rênes du shopping et puis je vais enchaîner avec les petits programmes de la soirée ce midi j'ai mangé des poireaux à la crème et je pense que je vais remanger la même chose ce soir je pousse à moins que je me fasse une omelette avec de la tomate cuite je ne sais pas encore mais en tout cas c'est une journée pépère enfin pépère je travaille quand même mais pépère puisque du coup au niveau boulot au jour d'aujourd'hui à part faire du stock et honnêtement j'avais envie de me poser aujourd'hui parce que parce que pour une fois que je suis seule à la maison j'avoue que j'avais bien besoin de au moins deux jours où je me pose donc là je ne me pose pas complètement parce que je travaille un peu quand même mais ça va je me suis quand même bien reposée donc demain demain je reprends sérieusement le boulot et puis je vais essayer d'en profiter à mort puisque les enfants ne sont pas là jusqu'à samedi donc là ça me laisse du temps pour bosser voilà donc là je me suis préparée un petit thé et puis je vais prendre mon petit thé en pressionnant mes essuie-tout et puis ensuite je vais préparer les emballages je vais peser les colis faire l'affranchissement informatique et puis je vais les déposer dans ma boîte aux lettres si ça se trouve j'ai reçu ma crème hydratante puisqu'elle devait arriver d'ailleurs c'est mes élastiques aussi qui vont arriver là normalement ici j'ai commandé je crois 25 mètres d'élastique il me semble parce qu'en fait j'en trouvais pas donc j'ai commandé sur ebay et du coup là ils doivent arriver normalement cette semaine et avec 25 mètres je vais pouvoir faire pas mal de masques donc je pense que je vais proposer les masques à la vente je dois en reconfectionner un petit peu pour le cabinet vétérinaire puisque ils en ont pas beaucoup voilà donc ça sera mon remerciement parce que je les trouve quand même super cool étant donné qu'ils me font quasiment pas payer de consultation à chaque fois que j'y vais en fait j'ai payé qu'une fois la consultation la première fois en fait j'ai payé consultation et médicaments et la fois d'après ils m'ont redonné des médicaments du coup non la fois d'après ils m'ont rien demandé ils m'ont conseillé de continuer la troisième fois j'y suis retournée ils m'ont encore pas fait payer de consultation ils m'ont redonné des médicaments par contre donc j'en avais encore pour 60 euros mais c'était que des médicaments et puis ben là la dernière fois que j'y suis allée rien ils lui ont fait un petit test pourtant le test normalement il est payant et elle m'a encore rien fait payer donc c'est un moindre remerciement que de leur fournir des masques même si voilà le confinement arrive à son terme je pense que le virus n'est pour autant pas exterminé donc on aura toujours besoin de masques je pense même pour la suite même pour la grippe même pour tout ça ça va être important d'en avoir chez soi en fait je pense une bonne habitude à avoir donc voilà bon bah c'est parti je reprends ma petite activité devant la télé et puis je vous reprendrai un petit peu plus tard dans la soirée bon bah je vous reprends il est 21h15 la soirée est passée bien vite du coup j'ai fini un des deux essuie-tout je l'ai emballé il est prêt à partir j'ai plus qu'à acheter les les tic-tacs d'expédition et puis là j'étais en train de faire l'autre et comme une idiote je me suis trompée j'ai posé deux fois les mêmes pressions donc ça veut dire que je suis obligée de recouper d'écarrer donc un coton un éponge de le re-surjeter et de reposer des pressions dessus donc c'est pas grave je vais m'en occuper mais du coup je pense pas que je le ferai ce soir je pense que je le ferai demain matin mais c'est je regardais la télé en même temps et voilà je me suis laissée du coup j'ai fait un appel visio avec Anaïs ce soir donc pour elle ça se passe très bien elle est avec son chéri son chat va très bien juste que en fait il s'est sauvé au moment où elle devait l'emmener chez le véto donc du coup le rendez-vous a été reporté à jeudi donc il sera vacciné et opéré jeudi et puis voilà quoi du coup ben là il y a Twilight qui va commencer là et ben moi je vais terminer gentiment j'ai mangé déjà j'ai mangé je me suis fait une petite omelette avec de la tomate et puis j'ai pris un yaourt avec je vais aller me refaire du thé là et puis ben je vais continuer à poser mes pressions et puis ben en même temps que je vais regarder la télé je vais recouper le carré qui me manque je vais le passer vite fait à la surjeteuse pendant la pub et puis voilà ça va se faire comme ça progressivement et puis comme ça demain je peux tout expédier donc je ferai le montage du vlog je sais pas je ferai le montage du vlog ce soir ou demain matin je sais pas trop ça va dépendre de comment j'aurai avancé sur mes commandes parce que je donne la priorité à mes commandes quand même donc si j'ai pas fini mes commandes après le film ben je terminerai mes commandes et je procéderai du coup au montage du vlog demain matin mais voilà pour l'instant je commence par ça et puis on verra donc voilà du coup ben Pernel va très bien mademoiselle est en chaleur elle était en train de me faire des câlins tout à l'heure mais en fait je l'ai un peu bousculé parce que du coup je suis allée enfiler un pantalon j'étais en jupe cet après-midi mais j'ai tellement froid mes jambes que du coup j'ai été enfiler un pantalon voilà du coup ben là je sais pas si vous allez la voir il y a un là en train de regarder dehors parce qu'elle aimerait bien sortir la coquine donc voilà bon ben du coup je vais clôturer ce vlog j'avais pas grand chose à vous montrer aujourd'hui puisque c'était encore un peu une journée de l'endouille aujourd'hui donc demain matin ben je vais avoir a priori le vlog à monter du ménage à faire là je viens de lancer une lessive je crois que j'en ai une à plier mais du coup je le ferai demain matin et puis ben les commandes j'aurai juste à les déposer dans ma boîte aux lettres en fait et puis le facteur les récupérera et puis du coup j'aurai ma nouvelle commande à faire aussi donc demain je vais avoir du boulot donc j'aurai un petit peu plus de choses à vous montrer voilà bon ben sur ce ben je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin n'oubliez pas de le liker et puis ben de vous abonner si c'était pas encore fait et puis demain promis je vous prends avec une tête maquillée je vais essayer voilà bon ben gros gros bisous et bonne journée bisous à la fin Sous-titrage ST' 501